Alors, à l'école Montessori, nous avons un programme qui est partie prenante de notre cursus scolaire, qui est l'entrepreneuriat scolaire. Comme on est une école Montessori, c'est sûr que l'entrepreneuriat fait partie des cours d'une école Montessori. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un contexte naturel d'apprentissage. Et puis, les enfants peuvent choisir une des petites entreprises de l'école. Et puis, à ce moment-là, ils apprennent à mettre en œuvre les apprentissages qu'ils ont faits en classe dans un contexte réel, avec l'avantage d'être dans une entreprise qu'ils ont choisie, et de pouvoir voir aussi les résultats dans la même année. Je suis avec le cycle 3 de l'école Montessori, c'est le comité jardin. Et donc, notre but, c'est de planifier l'organisation du jardin de l'école 2023. Alors, on a commencé par faire un sondage au niveau des semences, des semis qu'on souhaite planter. Puis là, les jeunes, non seulement ils se sont occupés de planifier les semis, ils ont comptabilisé tout le matériel qu'on avait déjà. Puis, en même temps, ils se sont occupés de finaliser le jardin hydroponique qui est juste derrière nous, parce qu'on a récolté aussi. Donc, le comité jardin, c'est deux choses. C'est et la planification du jardin, et aussi l'entretien du jardin hydroponique. Donc, ça, c'est un premier point. Par la suite, avec le cycle 3, on va donner le relais au cycle 2, qui va s'occuper de l'élaboration en tant que telle du jardin à l'extérieur, avec la réalisation d'une maquette et la planification réelle de l'organisation de notre jardin, en fait. Tu peux aussi m'envoyer les liens pour que moi, après ça, je puisse magasiner mon producteur, puis que je puisse... Nous, notre comité entrepreneurial, c'est l'aménagement de la forêt. Donc, on a une belle grande forêt ici, dans la cour d'école. Puis, avec la campagne de financement qu'on a faite l'an dernier, on a ramassé 15 000 $. Puis, cet argent-là va être utilisé à la fin pour établir, pour construire un site de motricité, qui va être fait ici en forêt. Donc, on va travailler fort là-dessus. Donc, on a un sentier parcours obstacle, un petit sentier d'arbres en arbre. C'est un petit sentier aussi, un petit sentier, peut-être, point de détente, point culturel, qui va être fait en forêt. Donc, c'est un très, très, très beau projet. Les enfants sont très emballés aussi, de travailler là-dessus. Notre départ va partir là. Les boys, après, on va monter dans le jeu gonflable, on va descendre. Le comité entrepreneurial du Défi Memphrey s'occupe d'organiser la course annuelle du Défi Memphrey, qui a lieu à la plage des Cantons le samedi 27 mai. C'est une course que l'école organise depuis des années pour ramasser des fonds afin de venir en aide à certains élèves pour des besoins en apprentissage. Et avec le comité entrepreneurial, dans le fond, on implique les élèves à tous les niveaux de l'organisation de l'événement, que ce soit la gestion des inscriptions, la gestion du budget, la recherche de bénévoles, la recherche de partenaires pour la course et même l'organisation des différents parcours pour le Défi Memphrey. Parce qu'il y a des parcours de course traditionnels, comme le 1, 2 km pour les enfants, le 5 et 10 km pour les adultes. Mais il y a aussi le fameux, on l'appelle le petit Défi Memphrey, qui est une course à obstacle pour les plus jeunes enfants. Puis c'est vraiment à chaque année, on repart sur une feuille blanche, puis c'est les élèves qui dessinent le parcours, qui décident des obstacles qu'ils veulent utiliser. Depuis quelques années, on utilise des jeux gonflables dans ce parcours-là. Et c'est eux, sur une maquette, qui décident tous les obstacles et le parcours qu'ils vont avoir à chaque année pour ce petit défi-là. Et on a, à Bonamala, environ 200 participants, juste pour cette épreuve-là, du petit Défi Memphrey, des enfants de 3 ans jusqu'à des grands-parents de plusieurs générations, finalement, qui participent à la course. Donc, les jeunes sont impliqués à tous les niveaux de l'organisation de l'événement. Ici? Le comité gala, on organise un gala méritasse pour les enfants, pour les élèves, et c'est créé complètement par les élèves et pour les élèves. C'est un talent show qui met en vedette les élèves. C'est eux-mêmes qui choisissent leur numéro, c'est eux-mêmes qui le produisent. On est en train de tout préparer ça. On a même les médailles qu'on va remettre aux plus méritants des méritasses. Et ça se passe pendant toute une soirée. On fait les textes de présentation, on trouve comment on fait les certificats qu'on remet à tous les récipiendaires. On dessine la médaille qui va être remise aux gagnants de chacune des catégories. Et on a aussi décidé les catégories. Il va y avoir 11 catégories, donc 11 gagnants par classe. C'est une école de 190 élèves, donc il va quand même y avoir beaucoup de gagnants. Mais là, c'est le bubble soccer, hein? Oui, c'est ça. Non, mais lui, là, on se déplace pas. Mais ici, c'est le comité qui s'occupe de notre dernière journée d'école, de la journée festive. Alors, ils sont en train de planifier si on veut louer des installations, des jeux gonflables, tombe à l'eau, des choses comme ça. Toutes les activités à planifier autour de cette journée-là. Ils s'occupent du menu aussi. Ils sont allés faire le tour des classes pour demander aux élèves qu'est-ce qu'ils voulaient manger pour cette journée-là. On a contacté la cuisine. On est en collaboration avec la cuisine ici aussi pour planifier le menu. Ça fait que c'est vraiment le déroulement de la dernière journée de l'école. Et vu que c'est notre 15e anniversaire à l'école, on veut que la fête soit plus grande que d'habitude aussi. Ça fait qu'ils sont pleins là-dedans en ce moment à planifier. Ils sont là-bas en train de dessiner le plan de notre cours de l'école pour placer les installations et toutes nos activités.